Et bienvenue tout le monde c'est Matt, aujourd'hui une nouvelle vidéo ouverture One Piece avec TogepiLady Aujourd'hui on est sur la toute première série, donc la première série One Piece Romance Dawn Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Romance Dawn c'était le tout premier chapitre de One Piece Du coup aujourd'hui on a la chance d'en ouvrir une pour découvrir la série Et puis la prochaine vidéo ça sera sous forme de battle comme d'habitude Pour cette ouverture on a normalement 24 boosters et on a le retour des boosters blancs normalement à l'intérieur J'ai compris que c'était dans les séries 1, 2 et 3 Effectivement il est là, il est là, il est là, toujours en japonais Et voilà, alors bon du coup comme je trie mal et que je mélange mal, je t'en prie Camille Parfait, on est parti sur deux chacun, de toute façon c'est une vidéo juste découverte Du coup je commence avec le premier booster, donc on n'a pas du tout regardé la série Je sais juste qu'il y a un Shanks manga, je crois dedans Du coup là on a un petit, c'est sur Punk Hazard déjà On a encore du Wano Kuni, putain on en a sur chaque série Oh là là, je crois qu'ils ont oublié le texte ou alors vraiment, ils m'ont pas des couilles C'est la femme de... voilà Comme d'habitude, on s'en rappellera après C'est ça, ok, Barkwarks, Ybrook et Sanji en holographique Et on retrouve ces cartes là, ok Bah enfin voilà je trouve... Non j'aime pas trop Genre ça fait trop dessin animé Ouais, donc du coup... Miskiepik Oden Un géant, alors là les noms... Comme d'habitude, ça change pas Oh Prouba Prouba en simple holographique Elle est plus jolie que la tienne déjà Ça c'est sûr, j'espère que Zoro sera pas pareil du tout Ah non, cette série là, je préfère les autres Bah après c'est la toute première Après, oui non mais on a vu des cartes de OP4 Euh... Les designs et tout ça, moi j'ai vu sur internet Ah, tu t'es spoil Totalement La vieille de Wano Kuni, celle qui avait mangé le fruit du changement de visage Voilà, pour la fin de suite Ok, ça c'est quelqu'un C'est lui là Hop, oh, oh, c'est une essai indirecte Crocodile Tu commences bien Crocodile en esser Tro speed Par contre c'est vraiment le design de l'anime quoi C'est un peu dommage, ça aurait pu être des trucs un peu complètement différents Bah comme dans les autres C'est ça, avec des illustrations un peu nouvelles Ça c'est la sœur de la femme de tout à l'heure Du mec de la femme Heureusement que t'es là pour les explications Alvida Ok Et c'est une simple gold Ok, ça c'est la flotte de Luffy Un membre de Trafalgar Law Monnet Ok Oden Zoro Ah c'est le leader C'est le leader, ouais Derrière Ah c'est un commandant Que Nico Robin combat à Wano Kuni La femme à reine Il faut qu'on fasse un petit point sur tous les noms Parce qu'on le dit à chaque fois mais on le fait pas Bah en fait quand je trie l'écart j'ai les noms Karibou Alvida encore Alors là Nico Robin Ah c'est vraiment en mode dessin animé C'est dommage Je suis pas fan personnelle Moi non plus Moi non plus En espérant avoir une parallèle très cool Je sais pas s'il y avait des parallèles déjà dans cette première série Je n'ai aucune idée Ok, toujours pas Je sais plus comment il s'appelle Belle amie Ah ok Morgan make-up La rare, ça c'est la rare C'est Luffy Kata C'est l'oeil des hommes poissons Avec Holly Jones J'ai bien aimé mes petites blagues On verra si elle l'apprécie Ok Tanjiro Cavendish Belle amie Putain je peux faire sans faute Une petite hors-tout Oh Toflamingo Viens tu pioches un peu des grands corsaires toi Celle-là tu as les jolies comparé aux autres Ouais c'est un truc un peu plus réfléchi pour la série C'est ça C'est pas des screens De toute façon On devait absolument faire cette série Parce qu'elle est iconique C'est la toute première Ok Ça c'est celui qui apprend Le acquis Donc forcément Crocodile en leader On avait eu Kitarzoro Et Ultia Qu'on avait en SR J'ai cru Vu que c'est toi à chaque fois qu'il est pioche Je me suis dit Tiens C'est vrai qu'on a pioché Aucune Aucune à part la Ace C'était le plus beau jour de ma vie Sa meilleure ouverture C'est ça Histoire 3 Ousop Et deux par deux Là t'as bien C'est bien Toujours Ousop Ouais non Je suis pas fan C'est Elle est pas fofolle pour le moment Cette série Au niveau illustration Non Hop Carrotte Voilà ça c'est des illustrations originales Oui Ah Downcree Une attaque de beau C'est sûr Elles sont pas ouf Ok Un membre du Trafalgar Law Francky C'est pas Lolo Non c'est pas Lolo Et Zoro En Nolo Oh c'est une SR Ok c'est une SR Heureusement qu'on fait le Pen Battle C'est clair Je dis que je mélange Je dis que tu mélanges mal Mais clairement C'est bien au moins T'as vu plus d'excuses du tout Je la ressortirai quand tu Quand tu remélangeras J'ai l'air de bien mélanger moi de toute façon Ouais du coup Hop Elle Tama Tama Bartolomeo Jinbe en holographique Ohlala c'est un Mugiwara Avec une bonne illustration Oui celle là Oui Celle là oui Vous en avez pensé quoi vous de OP1 Oh celui là c'est un C'est un proche de Orochi Alors ça C'est un proche de Orochi Waouh C'est une idée Cavendish Oula Hop Le Fives Crocodile Arlong Et derrière C'est le moins Des loups fleuraux rouges Je crois que c'est Kumi Kuma Que j'ai vu C'est un truc C'est le frère D'un homme De l'équipage De Barbe Blanche D'accord On a été séparés Au début De l'Arc en Okuni Ok Ok Avec un hasard Je ne sais pas du tout Waouh Elle est mignonne Celle là pour le coup Elle est belle Oui Probablement toujours pas De parallèles Ou de paraleaders Parce que T'as des leaders Et t'as aussi des parallèles Au niveau des leaders Marco Dans cette série là Ouais Don Craig Ok Voilà Le frère du coup Voilà Et Bepo Ça En vrai ça va J'ai révisé un peu Au niveau des Il s'en sort mieux Que d'habitude Ouais Franchement Là Hop C'est vrai que cette fois Tu t'en sors mieux Monet Monet Ouais Après c'est des personnages Pas trop importants Dans le Nami En holographie Et Ça doit être la carte Tu sais Un peu Machanx C'est ça Bah elle est mignonne Elle est jolie J'aime beaucoup Et Nami En gros Les holographiques C'est clairement L'équipage En fait Et les SR Bah Ça dépend Allez Marco Ok Je sais plus Comment il s'appelle Tac Orochi Il y a beaucoup de doubles Dans Oh Une nouvelle SR C'est lui Qui va les choper C'est lui Le mari Putain je sais plus Comment il s'appelle J'ai un trou de mémoire Pourtant Il est resté 10 ans Dans l'équipage Avec les Mugiwaras Pour changer Déjà 3 SR Donc peut-être Il va toutes les choper Heureusement Qu'on n'est pas en battle Parce que clairement J'aurais le seul Ok L'évolution De Morgan Makeup Tama Et les fours au rouge Je les trouve vraiment pas jolies Bah en fait Ça reprend Directement Ils ont fait un screen C'est un peu ça C'est un peu dommage Bah ouais Bah non Ne cherche pas les SR Camille Tu n'en as pas Tu peux chercher tes Zolos Si tu veux C'est super drôle Il a un humour Wouh Bartolomeo Whisky pic Oden Smile Ce qu'on appelle La Secrète Elle est magnifique Elle est très belle On va la protéger tout de suite On va la regarder juste après J'ai vu j'avais déjà préparé Il s'y attendait Elle est trop belle Par contre elle n'est pas en relief J'ai vu un tout petit peu La petite chunks Je crois qu'elle est assez facile à voir D'après ce que j'ai vu Elle tombe très souvent C'est une secrète pas très secrète du coup C'est ça Je crois que Valentin l'avait déjà eu dans ses boosters Ah c'est Lors de Kuba Ok Perona Celle-là que j'aime bien J'ai encore une de merdouille Voilà Top tab Mais X-Drake Mais c'est bien au début Il faut les avoir les merdouilles C'est X-Drake Ah mais comme par hasard Les merdouilles C'est moi qui les pioche Je s'en fous C'est de la découverte Oui Bah heureusement J'ai envie de te dire La prochaine fois C'est toi qui mélanges Peribou Timbé La leader Trafalgar Et Une simple lot C'est le frère de Hultia D'accord Dernier booster pour moi Pas de leader parallèle Et pas de Bangkok non plus C'est une Bangkok dans cette série C'est ça que j'ai dit tout à l'heure Je m'en souviens Et à tous les coups Il va la piocher là-dedans Peut-être Peut-être Ça je ne sais toujours pas qui c'est On dirait une Pika Mais Je ne sais pas Et Pas du tout Queen On n'a eu que 3 SR du coup J'ai l'impression Que quand tu as une secrète Tu n'as que 3 SR Tu n'as que 3 SR C'était à peu près pareil dans l'autre Et quand on avait la parallèle du coup Il y avait 4 SR Ok Bon en tout cas C'est cool Un peu déçu au niveau des illustrations Pour le coup On verra ce que ça donne C'est vraiment des copier-coller de l'anime Et ce n'est pas Ouais Enfin tu vois Ça fait un peu Dessin enfant Tu vois comparé à du Queen là par exemple Qui est très bien faite Bah c'est Des X-Drake Ou des trucs comme ça Tu vois là Pour le coup Ça fait vraiment différent Parce que c'est En général Quand tu prends des cartes comme ça C'est pour que ça soit un peu différent De l'anime C'est celle-là moi j'ai bien aimé Elle est très jolie C'est fil Très cool C'est un peu dommage C'est des screens Des copier-coller de l'anime C'est pas ouf C'est ça ouais Mais bon après Ils se sont bien rattrapés Sur la série 2 Pour le coup C'est une bonne découverte Une petite secrète C'est cool Et du coup Pour finir On va ouvrir le petit paquet blanc Hop Ok Bah elle est jolie Hiro Mamushi Un truc comme ça Hiro Mushi C'est Mais les noms japonais C'est trop compliqué Il y a Neko Mamushi Et Hiro Mamushi Je prends un truc comme ça Mamushi quoi C'est ça Bon bah Très jolie Moi j'aime bien les mignettes Bah voilà C'est une bonne illustration Pour le coup Ouais Ça tu vois On se retrouve du coup Pour la prochaine vidéo Qui va être le battle Ou une prochaine vidéo Où ça va directement Une carte à gagner Et grader Une piste directement Donc voilà N'hésitez pas à vous abonner A vous abonner aussi A Togepilay Et puis on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Tchuss Tchuss